Bienvenue sur ma chaîne le champignon bio dédié à la culture et à la vente de champignons comestibles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer et vous expliquer comment préparer des semences de champignons à partir des graines de céréales. Ici, j'ai travaillé tout au long de la vidéo avec des graines de blé. Les deux principales exigences sont que les graines doivent être parfaitement hydratées et surtout stérilisées. Ces deux principales exigences peuvent être suivies facilement en quatre étapes que je vais donner tout au long de la vidéo. Premièrement, nous allons rincer nos graines, ensuite laisser reposer dans de l'eau pendant 24 heures. La troisième étape, faire passer dans du feu pour faire bouillir pendant 15 à 20 minutes. Laisser sécher quelques temps. Pour que les graines ne collent pas dans la boîte. Et ensuite, l'étape de stérilisation. Afin de tuer tout microbe. Tout d'abord, dans vos premiers bocaux, vous allez mesurer la quantité de graines que vous voulez inoculer. Ici, j'en ai mesuré trois boîtes. Ensuite, versez de l'eau, immergez les graines et nettoyez toutes les saletés, tous les corps étrangers. Rincez les graines et répétez l'opération quatre à cinq fois. Après avoir rincer vos graines, on constate que l'eau est limpide. Et nous n'avons plus de corps étranger. Mon secret à moi à cette étape est d'ajouter un verre de café. Ceci va permettre au mycélium de mieux croître et d'accélérer sa croissance. Nous allons ensuite laisser sécher pendant 24 heures pour permettre aux graines d'absorber beaucoup plus d'eau. 24 heures plus tard, j'observe mes graines. Pour certaines, elles sont déjà fragiles parce qu'elles ont absorbé de l'eau. C'est très bon signe, nous n'avons pas à nous inquiéter. Je tamise pour étirer l'eau. Ensuite, je vais passer au feu pour bouillir. Cette étape va permettre aux graines d'absorber davantage de l'eau. Mais aussi, elle va activer certaines moisissues présentes dans les graines. Pour qu'on puisse les tuer et stériliser les graines à l'étape de stérilisation. Faire bouillir ainsi pendant 15 à 20 minutes. Voici les beaux coups que nous allons utiliser pour l'inoculation. Ce sont des beaux coups en verre au-dessus avec du coton pour permettre les échanges gazeux entre le mycélium et le milieu extérieur en évitant toute contamination. 15 minutes plus tard, j'observe mes graines. Certaines se cassent facilement. C'est tout à fait normal et c'est bon signe puisqu'elles ont absorbé déjà beaucoup d'eau. On retire du feu et on se place au tamis. Nous allons ainsi laisser sécher pour que les graines ne collent pas dans la boîte. Lors de la poussée du mycélium. Je vous montrerai plus tard l'importance de cette étape. Laissez donc sécher. Vous pouvez utiliser un tamis. Un plateau comme j'utilise ici. Et je laisse le tout bien au soleil. Mes boîtes sont déjà prêtes pour l'inoculation. Je vous ai présenté mes bocaux tout à l'heure. Donc, nous allons charger les graines de céréales dans nos boîtes. D'où l'importance de mesurer la quantité au départ. Donc, j'ai obtenu trois boîtes comme j'avais mesuré. Et vous observez l'importance de bien laisser sécher. Parce qu'aucune graine ne colle sur la boîte. Et c'est très bon pour le développement et la croissance de notre mycélium. Place à la stérilisation. J'utilise ici une cocotte minute que j'ai bricolée. Étape de stérilisation se fera pendant 90 minutes à la pression de 15 PSI. C'est dans le système anglais. Ça correspond à peu près à 1,05 bar dans le système français. C'est l'étape la plus importante afin que le mycélium que nous allons faire grandir soit sain. 90 minutes plus tard, je vais retirer du feu. Donc, nous avons vu comment bien préparer les graines. N'oubliez pas que les deux principales étapes étaient de bien les hydrater. Mais surtout de bien stériliser tout au long de la vidéo. Bien expliquer les différences. La dernière étape qui va manquer, c'est juste d'inoculer. C'est-à-dire insérer des semences qui peuvent du agar-agar. Les semences liquides. Le mycélium qui a été déjà préparé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je reste ouvert à toutes éventuelles questions, à toutes éventuelles remarques. Ouais, parce que c'est grâce à vous que j'avance. N'hésitez pas à m'écrire pour ceux qui ont des problèmes un peu plus particuliers. Je vous inviterai aussi à aller visiter mon site web dans la description. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Jusque là, je suis Yann Mael du Champignon Bio. Portez-vous bien. Peace. J'étais au départ. Donc, j'ai obtenu trois boîtes comme j'avais mesuré. Et vous observez l'importance de bien laisser sécher. Parce qu'aucune graine ne colle sur la boîte. Et c'est très bon pour le développement et la croissance de notre mycélium. Place à la stérilisation. J'utilise ici une cocotte minute.